bonsoir à tous bienvenue dans la place de l'info j'espère que vous allez bien pendant toute la semaine nous parlerons d'agriculture avec nos produits extraordinaires nous allons faire et bien un véritable tour des vins de savoie qui ont tellement monté en qualité michel bouche est avec nous nous allons parler de ces itinéraires remarquables des pays de savoie dans quelques instants juste à côté de vous une très jolie dame en rose très logiquement on va parler d'octobre rose mais d'une marche que vous organisez annick laurent ce sera donc ce week-end dimanche à partir du paquet pour votre association coeur vanessa merci beaucoup d'être avec nous thierry et fanette sont là juste auparavant on va partager quelques images suite au décès de bernard trinca une des personnalités les plus emblématiques de savant mont blanc ce restaurateur est décédé hier soir sur une petite route de montagne entre la chapelle d'abondance et châtel il a à peine 60 ans et aujourd'hui c'est un énorme vide on regarde un petit extrait de panier de chef c'était il ya quelques temps déjà bon alors ce jérémy il est jeune il a 20 ans il est ou pas ce soir que tu en penses ça va bien moi je suis content parce que moi j'attends encore pas longtemps pour me sauver mais maintenant j'ai déjà assez donné assez fait donc lui j'attends rarement que tu prennes ma place mais je débrouille bien ça affaire de famille ça c'est la bonne lancée faut se rappeler qu'il ya eu un passé mais faut penser à l'avenir et jérémy il incarne ça cette transition à faire quelque chose de peut-être un peu plus moderne mais tout en gardant des valeurs voilà je pense que là il est sur la bonne route c'est ce qu'il faut faut qu'il continue dans ce sens mais écoute on se regarde c'est magnifique personnage extraordinaire bernard trinca une grande pensée bien sûr à toute la famille aux cornettes nous étions donc à la chapelle d'abondance bonjour thierry bonjour alexis alors cette métaux il fait frais il fait presque froid quand on est exposé comme ça au vent de nord-est oui c'est ce vent qui est assez désagréable et qui effectivement puis en plus c'est assez brutal on a eu quand même que oui il faisait quand même beau et maintenant il fait toujours beau mais il fait froid là c'est froid donc du coup on est plus habitué le corps n'est plus habitué mais je pense que ça va vite revenir alors ce week-end il fait quand même un peu moins froid transitoirement alors oui transitoirement on va avoir une petite remontée de la température toute petite dû un petit peu à l'arrêt de ce vent de nord-est mais l'arrêt ne devrait être que provisoire et reprendre la semaine prochaine donc on devrait la semaine prochaine retrouver de les mêmes conditions d'accord plus froid qu'actuellement il pourrait faire plus froid mais en fait les modèles sont pas tous d'accord pour la semaine prochaine c'est un peu compliqué en ce moment alors on hésite entre vraiment frais mais ensoleillé et un peu moins frais et un peu plus humide d'accord on verra ça tout à l'heure vous serez avec nous pour la météo fanette de buisson est avec nous dans 27 minutes très exactement le jt de la rédaction avec tout ce froid c'est vrai que l'on parle des équipes de ski qui était en conférence de presse à paris voilà ils se préparent et factor ski voilà parce que l'hiver approche à grands pas donc que toutes les équipes étaient présentées comme chaque année à la presse lundi ils ont un gros objectif puisque l'année dernière ils ont fait un record historique de 127 podiums et l'idée c'est de faire aussi bien voir mieux et ce soir on va s'intéresser au retour des sportifs après blessure à très très bon sujet ça emmanuel jaude en train de nous préparer oui il est croisé tous oui forcément deuxième sujet qui intéresse michel on a beaucoup parlé d'agriculture cette semaine on a même reçu d'ailleurs des agriculteurs suisse là on parle de maraîchers l'union maraîchers de genève voilà qui a été créé il ya quelques années avec notamment des producteurs qui travaillent en zone franche donc côté français c'est de mémoire 25 mille tonnes de produits qui sortent de ces entrepôts de l'union maraîchère de genève chaque année et donc après c'est redistribué dans les anciennes suisses donc on va voir ça avec olivier boisson merci beaucoup dans 26 minutes très exactement bienvenue dans la place de l'info bienvenue dans la place de l'info voilà michel s'en va mais annick faut qu'elle reste parce que ça chaque fois c'est compliqué annick mettez vous là tranquillement tout va bien elle veut pas rester avec moi annick faut rester avec moi pourquoi vous partez annick faut rester là on va parler en plus d'une belle opération en fait elle est en marche annick parce qu'elle a reçu emmanuel macron la semaine dernière à l'espace 55 mais elle aussi en marche parce qu'elle marchera dimanche prochain pour l'association coeur vanessa d'une très très belle l'association que nous on suit à huit membans depuis un certain temps on se souvient l'an dernier de la venue du professeur kayat qui est monsieur cancer en france qui fait un travail extraordinaire pour les femmes et aussi des hommes j'ai appris d'ailleurs l'an dernier qui avait plus d'hommes touchés par le cancer que de femmes c'est vrai que les hommes en parlent un peu moins c'est souvent une maladie qualifiée un peu de honteuse de cancer oui je pense et puis et puis je pense que les hommes sont quand même ils ont leur épouse les femmes les soutiennent sont des mères donc elle elle on parle moins du cancer des hommes c'est vrai on parle tout le temps du cancer des femmes donc c'est l'octobre rose donc là c'est vraiment pour la femme et on le voit bien sûr et on le voit bien sur les sites tout le monde met les photos c'est une excellente chose alors l'aventure annick laurent elle est née en 2007 un de coeur vanessa donc il ya maintenant dix ans l'idée c'est vrai est partie comme très souvent les associations d'une histoire personnelle vous avez perdu deux personnes très proches de votre famille un délai très court l'un derrière l'autre et vous a dit c'est pas possible il faut que je fasse quelque chose et notamment accompagner les femmes qui ont eu un cancer après une fois que les traitements s'arrêtent parce que voilà il faut remettre la tête en place et redonner l'envie de vivre c'est exactement ça donc j'ai commencé oui en 2000 2007 donc après on a commencé j'étais à cette époque dans la mode donc on a commencé à faire des grands défilés des grands défilés de mode pour puisqu'on je côtoyais que des femmes à cette époque et nous avons nous avons eu énormément de gens qui nous ont soutenu et puis voilà par par des amis mais c'est c'est vraiment une toute petite association c'est vraiment les gens qui ont du coeur qui ont envie de faire quelque chose spontanément donner la main comme on dit donner la main donner la main c'est vraiment ça alors il ya eu plusieurs rencontres bien sûr dans ces dix ans de l'association notamment celle avec christine janin alors question janet il faut le rappeler en 2006 2007 elle avait une vraie expertise dans l'accompagnement des enfants on le sait elle commençait à se dire tiens je vais faire quelque chose pour les femmes mais je sais pas quoi pas vraiment pourquoi bon maintenant voilà les choses sont devenues très organisées ça marche très bien donc si vous avez des femmes autour de vous qui sont atteintes du cancer venez faire les cures un des postes cures chez christine janin c'est absolument génial et vous annick lorsque vous avez vu ces enfants traités avec les traités avec christine c'est d'abord oui oui c'est surtout que ces enfants moi ils n'ont pas du tout la notion de la maladie comme comme nous et surtout ce qui m'a marqué c'est que elle leur fait passer quelques jours elle les sortent des mains des parents donc c'est la première fois après leur chimio leur radiothérapie et là elle leur fait vaincre leur Everest puisque christine on sait très bien qu'elle a fait l'Everest première femme au monde a fait l'Everest elle leur fait faire de l'escalade de la marche elle parle beaucoup elle les coucoune elle les coucoune c'est vraiment elle en prend 12 à la fois pendant une semaine et à chaque fin de ce stage il y a une boum et ils doivent exprimer chaque enfant ce ce qu'il a vécu avec christine et chaque fois mais ils nous donnent une vraie leçon ils sont émerveillés ils ont envie de vivre ils ne pensent même plus à ce qu'ils ont et ils veulent se battre le plus important pour eux n'est pas forcément les traitements qui sont lourds invasifs c'est le regard ce qui les marque le plus c'est le regard des parents qui pleurent c'est ce qu'ils disent chaque fois moi j'ai un cancer moi je j'ai eu de la chimio je suis chauve je je vis mais ce qui me fait le plus de peine c'est quand mes parents pleurent et aussi quand ils ne me touchent plus quand on les met en isolement et qu'ils ne les touchent plus c'est ça alors l'association Cœur Vanessa existe c'est une réalité ce très beau prix qui a été remis par l'UNESCO à cette petite association qui est devenue grande et donc on va marcher à Annecy ce sera donc dimanche départ à 14 heures du petit port avec les enfants parce qu'on voit seulement que les enfants soient là c'est 20 euros pour les adultes 10 euros pour les enfants il y a plein de petits cadeaux des goodies etc pour tout ça alors il y aura 15 musiciens qui seront au départ ce sont les ripaillassons il y aura donc également plein d'animations autour du paquet l'instant 55 donc cet endroit qu'on connaît bien a offert toutes les boissons Karine verra qu'on adore offert également les gâteaux les gâteaux pas la seule en faire pas la seule en faire les dames de cœur on les appelle les dames de cœur toutes celles qui ont envie de prendre un peu de temps et faire des gâteaux toute façon tout ce goûter sera offert aux enfants et aux parents qui ont qui auront fait la marche et les petits bracelets aussi magnifique des petits bracelets que Nathalie a fait vraiment pour pour cette cette journée des petits bracelets qu'on va vendre les enfants auront un petit sac à dos à cœur Vanessa des petits t-shirts va donner aussi la main pour cette association alors chose importante à nique on a malheureusement bientôt fini on le voit bien l'accompagnement de ton association c'est effectivement aider à se reconstruire la tête lorsqu'on a subi ce type d'agression parce que les traitements sont très invasifs avec des cours de yoga qui ont été mis en place avec Christine Janin qui ont été mis en place à Anne Sylvieux ce qu'on voudrait essayer c'est de faire un endroit où les gens peuvent parler souvent ils sont seuls pour les écouter les qui se fassent masser mais il faut de l'argent ils sont pas forcément de l'argent pour l'après cancer parce que avant évidemment on est très bien soigné en France donc on n'a pas on n'a pas de soucis mais c'est c'est l'après qui est très très difficile donc il faut se reconstruire et c'est quand même 50% le moral pour se reconstruire ma toute dernière question à nique laurent quelle est la place de l'accompagnant le mari ou l'épouse si c'est le mari qui a le cancer voilà c'est aussi un choc dans la vie difficile même quel serait le petit conseil qu'on pourrait donner à monsieur si c'est madame qui est atteinte ou à madame si c'est monsieur qui est atteint voilà lorsqu'il faut vivre aussi avec ça il faut vivre avec ça et c'est pas si facile pour les gens qui sont près près des malades un petit conseil l'amour je crois que faire comme si de rien faire comme si de rien n'était quand même les bousculer un petit peu parce que autrement pas rentrer dans le jeu aussi c'est pas le jeu mais ça peut l'être aussi donc il faut faire aussi que voilà se bouger il faut avoir le moral faire du sport marcher aller marcher aller marcher faire du sport prendre l'air regarder les autres c'est encore pire quand ça se changer les idées et quand ça atteint des enfants il faut pas pas se plaindre venez vous changer les idées ça sera dimanche vous savez c'est un grand week-end festif ainsi bien sûr ce week-end le week-end prochain effectivement vous aurez plus de temps donc c'est formidable voilà ça sera très festif ça sera très gai tout le monde sera en rose venez avec vos enfants ceci est un moyen aussi de leur expliquer que bien il y a des gens malades des gens bien portants faut pas en avoir peur faut pas être honteux de ça le cancer est une maladie qui se bat aussi donc il faut se battre contre le cancer lorsqu'on veut donner à tout le monde l'envie de vivre merci beaucoup annick laurent ce que je peux remercier un tout petit mot juste un petit mot c'est remercier bernard accueillé qui est toujours présent depuis le départ de cette association et pierre hérisson ils sont toujours là toujours présents merci beaucoup annick laurent une petite pause de pub après la météo thierry paul on parle des vins de savoie bienvenue dans la place de l'info dans moins de 15 minutes nous vous retrouvez l'ensemble du jt présenté et préparé par fanette de buisson nous allons parler de l'excellence de nos vins de savoie avec michel bouche merci michel d'être avec nous alors c'est vrai que les vendances sont pas tout à fait terminé dans les pays de savoie pour les blancs c'est déjà bien avancé les rouges on à peu près au milieu thierry c'est vrai que les températures commencent à descendre on commence à avoir quelques craintes sur du gel au petit matin ce qui n'est pas bon pour les vendanges oui alors le plus frais derrière nous je pense pour cette fin de semaine c'était plutôt ce matin et hier matin pour la suite ça va se radoucir un petit peu en matinée sur les nuits vont être un peu plus nuageuse donc du coup il va faire moins moins frais allez regarde la carte regardez la ville qui vous intéresse 6 degrés à chambéry mais 9 degrés à alberville au petit matin 7 degrés à saint-jean-le-maurienne donc on est quand même un peu plus doux que ces derniers jours et puis pour l'après midi on va garder des valeurs à peu près semblables entre 16 et 20 degrés suivant les endroits 16 degrés par exemple dans le bassin anessien un peu plus frais dans le bassin genevois toujours avec ce petit vent de reste 14 degrés on s'aperçoit que l'amplitude thermique et l'écart des températures entre le matin et l'après-midi se resserre un peu il fait un peu plus doux le matin mais plus frais l'après midi et oui donc oui donc oui oui par rapport à la semaine dernière par exemple où il est l'amplitude thermique est quand même nettement alors ce week-end on a un petit doute alors oui c'est en ce moment les modèles sont pas tous d'accord et le problème ça fait quelques jours qu'ils sont pas tous d'accord du coup l'évolution elle est très incertaine pourtant habituellement dans ce type de temps presque un peu anticyclonique c'est moins compliqué d'y voir non non c'est en fait on a c'est toujours le problème avec 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 ce flux d'est qui nous rappelle qui nous ramène des retours d'est qui reste en général bloqué sur sur les massifs et quelques fois il déborde et en fait c'est toujours compliqué de savoir est-ce qu'ils vont déborder ou est-ce qu'ils vont pas déborder d'accord donc là apparemment il pourrait déborder un petit peu dans la journée de dimanche en donnant quelques précipitations mais c'est pas garantie tout fait j'ai bien compris plutôt sur l'est de la zone tout à fait montrienne bordure frontière pays du mont blanc exactement comme voilà comme d'habitude ces zones là seront plus 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 exposés plutôt que l'ouest plutôt que l'ouest d'accord merci beaucoup thierry nous allons voir le ciel qui est absolument magnifique actuellement nouvelle émission proposée par la rédaction de huit mont blanc présenté et bien par pauline vous la connaissez pauline courceau vu d'ici on regarde un extrait il apprend pas dans les vins de sa voix bonjour à tous ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de vue d'ici aujourd'hui on va vous emmener à la découverte du musée château d'annecy vous connaissez forcément puisqu'il surplombe la ville on va vous faire un petit peu des histoires qui se sont passés dans ce château notamment une personne qui est née on parlera aussi un petit peu culture puisqu'on va vous parler de les expositions qui sont mises en place de l'application 3d sur le musée bref on va vous raconter ce château d'hier à aujourd'hui c'est parti on vous emmène c'est vu d'ici vu d'ici pauline courceau dans 45 minutes voilà un des nouveaux programmes à ne pas manquer sur huit mont blanc michel bouchet avec nous nous parlons de l'excellence de nos vins de sa voix alors c'est vrai on est en pleine vendange actuellement on l'a entendu dans les différents médias depuis quelques jours bon certaines régions comme notamment la bourgogne va avoir une année 2016 un peu compliqué parce qu'il ya eu c'est vrai une anomalie climatique depuis début de l'année très très pluvieux sur la période de mai juin très sec sur l'été on est encore dans la sécheresse des températures qui ont été très excédentaires cet été plus de 30 degrés à 30 degrés à chambéry clairement ça n'a pas été bon pour la bourgogne ça sera peu de volume cette année est-ce que les Savoies vont souffrir ou pas vraiment on a eu beaucoup de chance en Savoie parce qu'on a été bien moins soumis aux aléas climatiques moins d'orage notamment on n'a déjà pas eu de gel au début de l'hiver il n'y a pas de gel de printemps qui se sont manifestés soit à Savoie on n'a pas eu d'orage de grêle effectivement et on a eu quelques développements maladie au début bien sûr de la saison qui était liée au la fin du printemps au début de l'été très pluvieux le travail on les voit en train de travailler nos amis les vendangeurs des pays de Savoie je reconnais dans la comte de Savoie je reconnais un petit peu tout ce travail qu'elle a et il est extraordinaire il est fait et surtout il est fait on peut pas le prévoir une vendange ne ressemble pas à une autre exactement chaque année ça va être différent on aurait nous auriez posé la question il ya une quinzaine de jours il ya un mois fin juillet on aurait dit que c'était très incertain actuellement on a de très belles vendanges une très belle qualité de raisin ce qui fait qu'on s'attend quand même à voir un bon millésime voire un très bon millésime on le saura d'ici quelques semaines les rouges les blancs et même les rosés existent dans les pays de Savoie alors tout d'abord c'est vrai on a des domaines d'exception nous avons aussi des cépages autochtones entendez par autochtones ceux qui sont produits ici et qui sont originaires de nos pays de Savoie l'allobrogie les vins d'allobrogie bien sûr c'est le cépage altès c'est le cépage jaquer c'est le cépage persan la mondeuse effectivement on a des cépages non c'est les principaux il y en a quelques autres on retrouve des petits cépages plutôt dans l'isère ou dans certains secteurs on retrouve la mondeuse blanche on retrouve la verdesse la mondeuse grise mais là elle est vraiment tout début de d'études on va dire on retrouve le chasse là bien sûr au bord du léman donc on a vu tout à l'heure il y a deux secondes donc la rive suisse il ya une grande différence on vous voit michel entre la france et la suisse en suisse le chasse là il ne ne mange pas ils en font un vin extraordinaire qui coûte assez cher d'ailleurs c'est le joannis nous le chasse là on le mange est un raisin de table pourquoi alors le chasse là il ya différentes variétés de chasse là déjà des le chasse là doré le chasse là de moissac qui est plus un chasse là d'appellation à consommer puis il ya des chasse là qu'on va avoir justement pour faire du vin qu'on retrouve en suisse qu'on retrouve chez nous qu'on retrouve dans le secteur et pourquoi on ne fait pas du vin à des dessins des chasse là manger chez nous on en fait du vin au bord du léman c'est tous les vins sont à base de chasse là on l'appelle le fondant en suisse chez nous le chasse là mais tous les vins qui sont produits sur le bord du léman les vins blancs sont à base de chasse là un des grands crus on peut le dire aujourd'hui parce que c'est une référence maintenant européenne ce sont ces vins blancs qui sont produits en montagne à proximité des montagnes on le sait là on n'est pas loin de la tarentaise on sait il ya une véritable identité qui s'est créée dans ses coteaux très exposé un coeur de de cette tarentaise a donc au milieu de ce vin ces vignobles de montagne ont quand même aujourd'hui est une véritable idée c'est une idée c'est un coup de com' le bain ce vin c'est un petit peu à part c'est un vignoble qui s'est développé c'est une idée de montrer qu'il y a la montagne aussi voilà c'est un secteur qui n'était pas en appellation classé en appellation d'origine donc c'était de reclasser en IGP ces secteurs mais l'ensemble des secteurs viticoles sont en zone de montagne puisqu'on est sur des contreforts à chaque fois de montagne sur des zones à microclimat avec des terroirs particuliers et de partout souvent des fortes pentes la plupart alors pourquoi la différence de la suisse et du val d'aost on voit nos montagnes juste derrière nous pourquoi en suisse on fait des vendants jusqu'à quasiment 1000 mètres d'altitude et c'est le cas surtout dans le val d'aost où l'enfer est produit à 900 et quelques mètres alors que nous les vignes les plus hautes elles sont à peu près 500 mètres d'altitude 500 mètres maximum 450 500 mètres c'est lié à des délimitations qui sont l'appellation d'origine contrôlée en Savoie est définie par une délimitation parcellaire donc cette délimitation elle s'est faite dans les années 80 elle peut évoluer et on peut peut-être monter un petit peu plus haut mais on sait qu'il faut pour avoir de bons raisins avoir une à la fois un bon ensoleillement bonne j'allais dire une climatologie favorable et un tiroir particulier alors nous dans certains des secteurs où on produit on pourra pas monter plus haut parce qu'au dessus il ya les falaises où les rochers on est trop en pente donc on va rester sur ces niveaux d'altitude et dans la plupart de nos zones de vignobles c'est un peu ce qu'on va retrouver il faudrait monter très très loin pour avoir de l'altitude alors ma dernière question c'est évidemment ces effets du réchauffement climatique on le sait les alpes sont aux premières loges de ce réchauffement climatique plus 2 à 3 degrés déjà enregistré régulièrement chaque année est-ce que ce réchauffement climatique est favorable à nos vins de Savoie est-ce qu'il va encore plus se bonifier ressemblant presque aux vins de la vallée du rhône nord ou pas effectivement on a une grande similitude avec les vins et les cépages de la vallée du rhône nord aujourd'hui le réchauffement climatique n'a pas d'incidence sur la qualité des vins si ce n'est en général d'avoir sur une moyenne parce qu'on peut rester que sur des moyennes de plusieurs années une meilleure maturation des raisins on a des raisins qui sont souvent bien plus mûrs qu'il l'était il y a 20 ou il ya 30 ans mais il ya ce niveau là le réchauffement climatique mais aussi l'amélioration des pratiques culturelles et de la vinification suite mais déjà des pratiques culturelles qui fait qu'on a moins de rendement et qu'on a une vigne qui va mieux produire voilà c'est un expert du vin c'est un vraiment un adorateur de nos pays parce qu'on peut pas parler d'histoire de vin si on n'aime pas les agriculteurs et si on n'aime pas évidemment ces cépages c'est des histoires qui remontent à plusieurs dizaines d'années merci beaucoup michel bouche d'être avec nous on le rappelle là il ya un événement le 22 octobre oui ah ben c'est le fascinant week-end qu'on va pouvoir fêter dans l'ensemble des vignes de la région Auvergne-Rhône-Alpes il ya deux parcours et en Savoie on a deux parcours il y a deux secteurs donc le secteur du coeur de Savoie donc sud de Chambéry tous les vignobles de sud de Chambéry et le secteur de du nord du lac Clément Jongeux jusqu'à Césel donc qui sont deux circuits vignes labellisés vignobles et découvertes et on va retrouver différentes animations culturelles gastronomiques sportives qui vont être dans le vignoble sur ces deux trois jours puisque ça commence le 21 au coeur de Savoie merci beaucoup michel tout de suite la météo Thierry Palme et le journal fanat de buisson